Musique 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 ... très très fort D'un moment à l'autre La délégation N'est-ce pas, conduite très bien aussi Par le Préfète Joël Casseux Quand on dit Préfète Joël Casseux On applaudit Chaque fois que vous allez en prendre C'est grand Préfète Joël Casseux On fait du bruit Voilà Applaudissements Applaudissements La délégation Voilà Merci à vous de la délégation Merci aux délégations Merci à vous A tout ce monde A cette paix de nous accompagner Nous sommes la prénation Préfète Joël Casseux Est-ce pas Tu es prêt Est-ce que tu t'es prêt Est-ce pas Est-ce que tu t'es prêt Un peu plus sous la brille Un peu plus rien Le Bébouf joueur Casseux spermatoires Pour tant que faire les délégations Je n'en t'en rien J'en t'en rien J'en t'en rien J'en t'en rien Nous allons profiter pour saluer, merci à la dénégation, merci à mes autres chers mamans. On continue d'applaudir tes corps ! Est-ce qu'on peut faire de bruit ? Est-ce qu'on peut faire de bruit ? Chante-moi rien faire de bruit ! Chante-moi rien ! Tout le monde ! Chante-moi-t-il ! Chers mamans ! On applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit ! Merci ! On est en tête, on applaudit ! A tout le monde, à cette épreuve-là ! Le mari Israël de tout le monde, vous rasserez très très fort à l'affluence. Le mari Israël, grand plaisir de la région du Bois et Mémé fait aussi son entrée, mais le moment est venu, n'est-ce pas? Et on va permettre à un responsable, bien sûr, de la fondation de dire un mot, un mot d'Akwaba, comme on le dit, et la directrice s'apprête, voilà, pour s'en mettre. Pendant ce temps, Papa Moni, le père de tous les enfants, vous venez, Papa Moni, vous venez, et donc, qu'est-ce qu'on fait pour Papa Moni? Notre mot, c'est que nous allons donner un petit chant, pour vous dire « Bonne arrivée », que le Seigneur nous a dit. Nous voulons dire que, dans cette fondation, Dieu a réécrit notre histoire. Et comme nous n'avons pas l'occasion, il donne la parole à chacun, de conter son histoire, au travers de ces chants, nous voulons faire passer un message, pour dire que Dieu a réécrit notre histoire depuis notre entrée dans cette fondation. « Jésus a changé mon histoire, Jésus a changé mon histoire, Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire, 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 Jésus a changé Jésus a répris mon histoire Il a essuyé mes larmes Jésus a répris mon histoire Change mon histoire Jésus a changé mon histoire Il a essuyé mes larmes Jésus a changé mon histoire Il a essuyé mes larmes Jésus a changé mon histoire Il a donné la vie à mon âme Après ton année de souffrance Il a donné la vie à mon âme 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 Et bien, merci beaucoup, Papa Moni, et à tous les enfants, chers emplois de l'apprentissage de son père, la politesse des cours. Merci beaucoup, Papa Moni, qui a donné, consacré tout son temps à l'encadrement de ses enfants, et qui dit que j'ai très très bien cette fondation. Alors, j'ai nommé Madame la Présidente, laissez-moi en preuve à la chanson, et je vous remercie. Bonjour à tout le monde, et puis, on m'a remercié le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous avons un grand merci au conseil Jean-Etraceau, à toute son équipe aussi, pour tout ce qu'il fait pour les enfants. Et nous pouvons venir à quoi bas, à nos autres, vous êtes bienvenus ici, ici, c'est sur vous, vous pouvez venir comme vous voulez, comme vous voulez. Voilà, merci, je vous souhaite pour nous, je vous plaise. Applaudissements On a traduit ses ressentiments, merci, et une bonne promotion pour les bénéficiaires. Applaudissements Alors, lorsque la tête est là, Applaudissements 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 la jeune fille vient sa mère il s'est avalé qu'elle s'est retrouvée dans une histoire de sorcellerie elle s'est retrouvée dans une histoire de sorcellerie cette fille elle espère se retrouver dans les chaînes quelque part dans un endroit où elle a fait deux ans enchaînés et elle s'est évadée et c'est comme ça que la police qui l'absorbe chercheur en contact avec une connaissance et moi j'ai demandé qu'on l'amène ici mais c'était avec beaucoup de difficultés qui se perdent à sa tête parce que son papa ne voulait pas faire une rencontre avec elle et moi j'ai créé sa rencontre avec son père et j'ai décidé de la prendre en charge aujourd'hui on apprend à ce qu'on arrive aujourd'hui vraiment une personne qu'on considère et ce fait que dans ses chansons j'avais moi qui t'ai méprisé moi qui t'ai une sorcière ça me sortait voici que son histoire il ya aussi l'histoire de françois il a aussi une histoire aussi avec nous ce jeune homme il a été régulé carrément de ses parents ils n'ont pas vraiment sacré mais ces parents biologiques l'ont mis ils l'ont quand même j'ai été réuné et nous l'avons récupéré ici aujourd'hui j'avais créé ma classe 4 et après combien d'années d'absence à l'école deux ans voilà deux ans d'absence ses parents sa part nous sommes en train de tout faire pour créer un peu cette rencontre voici un peu donc chaque enfant ici a une histoire chaque enfant d'échelle une histoire comme je disais c'est un peu mon histoire on peut partir du rire ici voilà on peut partir dans ce qu'on peut pas maîtriser les gens il faut pas les maîtriser quelque soit ce qu'ils sont il faut leur apporter un coup d'air il faut les soutenir tel est notre vision c'est parti de rien et les mêmes ceux qui pensent qu'ils sont unitiques et des mêmes ceux qu'on pense qu'ils sont ils sont les plus n'est ce qu'ils menacent un danger pour la société je pense qu'on peut le récupérer et peut faire de l'un meilleur comme nous nous sommes des hommes religieux je ne rejette personne je n'ai pas certainement et qui est à partir de ce prix c'est le façonné de son conduire essentiel peut transformer la vie de cette personne fait de lui une meilleure et telle est notre vision et vous c'est les enfants qu'ils n'ont ainsi de notre site et de l'enfant pourquoi parce que les enfants sont arrivés demain il faut préparer cette relève et c'est simple le problème de l'eau des africains nous ne pensons pas la subsection c'est un peu le danger et c'est ça que par moments on n'a pas de répéter et tout ça les enfants les mépris pour nous il faut commencer par aider les enfants et vous c'est vrai que le modèle n'est ce pas notre exemple c'est le modèle un peu dans tous les pays africains et qui nous c'est d'exemple en fait qu'ils puissent aider les enfants difficultés parce que les enfants sont énormément ici en afrique et comme je disais ça a même propre je n'ai pas reçu une subvention de l'état et tout ça je suis pas les frappes à la porte d'une autorité de la ville et tout ça j'ai dit seulement pour moi c'est une vocation c'est des choses que je ressentais depuis un moment et le seigneur m'a permis derrière moi quand je vois les enfants je parle à mon histoire avec eux on met dans leur tête que à cette histoire d'être grande dépend de ce qu'on a dans la tête qu'on veut champion ça dépend de ce qu'on met dans la tête si on pense que la société nous va rejeter qu'on veut vivre avec cet esprit on sera on va marcher avec le négatif dans la tête et effectivement la société va nous rejeter donc on en train de former les enfants n'est ce pas sur tous les plans d'abord on est l'autre n'est ce pas on attend pas de l'aide dieu nous donne les moyens par sa grâce et puis heureusement comme je disais monsieur l'ismaël qui nous soutient nous a même donné les ordinateurs nous aider pour les héros et aussi on a aussi des prestations qui nous viennent et chacun nous apporte ici c'est le problème c'est là d'abord un grand besoin c'est que les gens c'est la mouture et après les choses sur la terre dans la santé et tout à coup on est dans l'éducation on a les problèmes de santé et tout ça donc je crois que tout à l'heure on voit l'occasion d'où on a ici avec l'eau de l'aigle maintenant on essaie de créer bien plus bien aussi un homme de parce que ça y va le faire ça dit la nourriture la santé les enfants les enfants ils sont ici mais aussi leur santé votre cul la plupart des gens sont venus avec des problèmes de santé je vous présente les triplés vous voyez cette photo vous allez voir les triplés dans la photo ici voilà les enfants voyez les triplés vous voyez là vous voyez les bébés là voici ceux qui sont devenus voici les enfants voilà voici ceux qui sont devenus les enfants voilà voici ceux qui sont devenus les enfants voilà non un autre d'eau 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 un autre d'eau il y a pas de dire elle est là pourquoi pas voilà donc voici ces enfants vous conduisent avec votre aide on va essayer d'éliminer les enfants de vous voilà donc on s'est investi voilà donc voici ce qu'on essaie de faire avec le même moyen que dans vous ici parce qu'il faut toujours aider j'ai toujours dit moi en tant qu'un homme religieux c'est que j'ai sur le bagage franchement c'est le bagage on ne peut pas voir les gens mourir avec des fausses de l'eau et comme ça voilà j'en passe il reste qu'on essaie de faire à part ici on a aussi on a aussi d'autres enfants qu'on essaie d'aider comme des enfants qui sont juste d'ailleurs ils vont dire qu'on s'investit aussi dans l'éducation donc chaque entre scolaire on a des quittes scolaires que nous suivons de la ville et de la région et puis on essaye de les étudiants de l'offre fondation est plus visé sur l'éducation la santé la protection de l'enfant oui surtout la protection parce que comme je disais le 24 nous démarrons une activité pour le juge d'instruction viendra former les gens les différents chefs de la ville les divots et les personnalités des présents des femmes des quartiers des associations pour présenter pour permettre à ses parents de connaître un peu les droits vis-à-vis des enfants parce que les enfants ont besoin n'est ce pas de l'aide des parents pour devenir quelqu'un des mamans nous l'investissons chaque fois dans l'éducation les enfants qui passent et puis le combat qui nous maintenant qui n'est pas aussi passé mais nous le faisons avec beaucoup de passives ça va passer le problème c'est qu'ici même il y a un problème d'eau il y a un problème d'eau nous qui se trouve d'ici parce que le quartier est difficilement alimenté en eau voilà l'eau et d'après il y a un problème d'eau il y a un problème de santé pendant qu'on a pu créer les cas et puis on a essayé de mettre des machines pour tirer mais l'eau est devenu sec voilà donc voici un problème qui se pose dans le quartier en effet qu'il s'est même qu'avoir de l'eau et puis puis il n'est plus avoir de l'eau dans le quartier voici un peu les difficultés que nous c'est un peu ça que nous c'est le faire et comme je disais il n'y a pas question qu'il t'y veut n'est pas qu'on des enfants de la rue avec lequel je discute des enfants qui sont sur l'emploi de la drogue je parle dans la rue je parle avec eux moi je le fais parce que c'est une vocation j'aimerais voir l'enfant grandir je suis mon prêtre moi le respecter de ma famille et je sais dans les conditions dans lesquelles j'ai été élevé je sais dans les conditions desquelles j'ai grandi et je me suis fait quand même une morale je me suis dit mais je fais partie de des médicats temps depuis aujourd'hui c'est vrai je n'ai pas le moins le moins le moins c'est je vois les gens j'allais partager le fruit que j'ai avec des personnes si j'avais j'ai perdu mon père et ma mère si j'étais bardé justement sur ça d'aujourd'hui je serais pas ce niveau aujourd'hui mais il faut être positif dans la tête peut être positif et c'est cette expérience là que je m'ai partagé à chacun des enfants dieu merci qu'on a une équipe très dynamique ici on a une équipe on a le moniteur voilà et son épouse voilà le moniteur il faut faire une représentation d'un coup comme ça ils ne sont pas perdus l'enfant se réveille voit une maman il voit un père et sa lettre psychologiquement on prierait pour dieu merci on a qui est aussi j'apposé des études spécialisées voilà parce que c'est une équipe aussi qualifiée c'est vrai qu'il a fait une étude spécialisée et puis Dieu merci il a commencé à encadrer on a aussi la biératisse on a aussi la lumière on a aussi la lumière où il faut les faire des enfants de présenter on a une fois le soir et on perd au grain où le bien est des enfants l'oeil santé, l'humain, l'eau, le péril, tout ça donc voici on peut tout à long avoir l'occasion de visiter les locaux les bureaux sont jusqu'en haut là-haut ça c'est l'administration le bas ici c'est le logement c'est parce qu'on peut maintenant visiter les locaux ça va dépendre voilà ça c'est la chambre des caissons de deux on va mettre maquillé les oreilles caissons de deux voilà et pas à lui voilà ça c'est la chambre des caissons de deux et autant de garçons que de filles il y a à peu près à l'issue quand même 11 11 parce qu'il y a un nombre des critères on va l'embrasser selon la loi de barrière et pour un après-là il ne faut pas s'y mettre l'enfant mais à part ça on a d'autres enfants qu'on essaie d'encadrer dans la rue vous avez des cartes 30 ans ? 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 Merci. Comme je le disais, notre alliance c'est de créer un dispensaire typique enfant. Peut-être qu'il y a encore du noir, ça sera un peu nouveau, mais la vie de l'enfant nous prévue beaucoup. Comme un centre de paix et vie. Comme un centre de paix et vie. Comme un centre de paix et vie. C'est un peu notre vision. Parce que c'est la base. Parce que l'enfant est bien traité à partir de là, il est plus grandi et tout ça. Or les enfants ici, c'est un peu le problème ici. Les gens ils savent, fais des enfants. Ils ne savent pas contre moi. Merci. Pour les vaccinations, si vous le faites. Vous avez l'examination au centre hospitalier. Ah, c'est ça pour vous faire directement. On va faire la liste de quelques affaires qu'ils ont pour l'atelier. D'ailleurs, il y a un rapport tout à l'heure, vous avez vu. À vous. À vous, les points. T'as vu. On a besoin d'écrire. Comme je disais avant, au-delà de ça, c'est toute la paix et vie. On a besoin d'un centre hospitalisé pour un enfant. Et ça c'est, voilà. Par contre le jus, vous allez l'avoir ici la semaine. Merci. Alors, c'est bien. Oui, à côté de ça, on a des enfants. On a aussi des enfants qu'on essaie d'aider dans une plantative. Bonne heureuse. Voilà, c'est l'enfant. Voilà, on essaie de se laisser dans l'éducation. Et les enfants, l'autre, nous j'en sais de vous aider. On prend le programme pour que vos enfants soient chaque jour visiter. qu'ils soient en bonne santé, que les verres, qu'on les tue dans le vent, les palules, parce que c'est vraiment important. Les verres, là, il y en a beaucoup. Les enfants plus finis, ils m'habitent de... parce qu'ils ne sont pas déparés. Ça, c'est un problème aussi. Les palules, les palules, ça va aussi son point, c'est les palules, c'est ça. C'est le combat qu'ils menant. C'est le défi de croire. Les gens, en commençant à les mettre sur le chemin du calme, on les accompagne chaque fois, on les soutient à la croissance. Mais à côté de ça, il faut qu'il y aille à la santé. Surtout, c'est un peu dans le monde, ça me préoccupe. Quand je viens des gens, il faut les aider, à la santé. Ici, il n'y a pas de problème, on a banné ça. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, vous m'êtes tous ensemble, c'est ça. Ici, c'est un peu ça. Parce que Dieu, c'est au-delà de la religion, c'est pas chrétien, c'est pas... Bon, ici, vous allez trouver les chrétiens, vous allez trouver les musulmans. Donc, on s'entend parfaitement, ici, il n'y a pas de... Mais oui, il faut les commencer à les contracter sur le problème. C'est parce qu'il a quelque chose à dire. Moi, je suis la fille de Papa Krasso. Vu tout ce qui est important et tout le travail que Papa fait pour Divo, pour ses enfants-là, nous apportons aussi notre contribution, parce qu'on s'est dit, il a commencé, mais de temps en temps, il va falloir qu'on lui apporte le nécessaire qu'il faut. Donc, c'est dans ce but-là, on a ramené un médecin qui va essayer de vérifier un peu ce qui vous manque dans le domaine des éducales, pour qu'il y ait une bonne suivi éducale au niveau des enfants. Donc, il est venu voir un peu ce qui manque, et puis, à travers la liste de ce qui manque, il va aller en chercher pour aller à Papa. Je suis venu avec Mme Dao de France, justement, pour voir un peu comment ça se fait. Je trouve que le travail est admirable, tout le monde. Et puis, même sur le secteur de la santé, vous avez une infirmerie avec une infirmière, il y a des soins qui sont donnés, donc c'est vrai que si nous, on peut vous aider, on va essayer de le faire dans le domaine de la santé, mais dans d'autres domaines. C'est pour ça qu'on est venu un peu pour voir s'il y a des besoins auxquels on pouvait répondre. En tout cas, félicitations pour tout ce que vous faites, parce que je pense que pour les enfants, pour les adultes plus tard, c'est quelque chose de très important, de l'éducation, de la santé, etc. Et ce que vous faites est vraiment très vital. Merci. Pour le souverain, c'est une des responsables. Dans cette tension, on compte les financer. Ma fondation, parce que c'est un peu ça, ils se sont souvent dépassés, les emplois se sont éternés au monde juste. Par contre, on a aidé les enfants, mais en même temps pour l'école, il faut aider les parents, les mamans. Donc on les a organisés, et bientôt, dans quelques jours, on va les financer. Notre intention, c'est de créer une chambre froide pour vendre des poissons, pour qu'elles puissent avoir de l'argent pour continuer le suivi des enfants. Merci. Je vous remercie aussi pour tout ce que vous faites avec nous, vous faites grâce aux. Vraiment, on dit une merci à Dieu pour la personne qui l'a mis sur notre chemin. Vraiment, c'est un homme de cœur, un homme de foi, d'amour, pour tout ce qu'il fait pour les enfants du dialogue. À chaque vendredi, en tout cas, il fait les dons pour les enfants. Vraiment, ça nous va droit au cœur. On remercie, on remercie pour tout ce qu'il fait que Dieu nous fasse une longue vie de la santé et qu'il nous met toujours de bonnes personnes qui sont chez nous pour pouvoir s'appuyer de nos enfants. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de santé. Vraiment, de l'amour qu'il a pour les enfants et les mamans. On échange de lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. On le remercie beaucoup. Merci. On le remercie beaucoup de ce qu'il fait pour la Fondation Poupette Grasseau. On vous remercie. Merci à tous, là, d'Afrique. Les enfants africains. Commencez d'abord par la Côte d'Ivoire Chineau. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça que ça m'intéresse, les pays et tout ça. Vous avez des échanges, vous avez un certain Wenger qui lutte contre le droit de l'enfant et tout ça en africain. Oui, quels MJ. Bon, je travaille avec l'une des femmes du président Ponte, le président de la Guinée. Je suis allé même faire soin quelque chose dans mes idées. Je suis aussi partout, aussi au Togo, pour partager aussi mon expérience et tout ça. Voilà, donc j'échange comme ça, mais beaucoup. Je serai bientôt à Centrafrique, où il y a eu la guerre et tout ça. Je vais partager aussi mon expérience. Je vais aussi au Sénégal, au Cameroun, très bientôt. Parce que moi, j'aimerais échanger avec ces personnes. Au campus, vraiment, se mettre ensemble et puis penser à la bénédie de nos enfants. Les enfants africains. Voilà. Le bien-être, la santé, l'éducation. Voilà. Si on met la volonté, je pense que Dieu nous donnera les moyens. C'est une question de volonté, quoi. C'est parce que le temps, sinon on avait encore une autre coin, mais je ne pense pas qu'on peut. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se réorganiser. On va réorganiser, par exemple, pour être là et pour qu'on puisse visiter spécialement Zahouin. Parce qu'ils ont déjà tout, ils ont tout, ils ont tout, un médecin, un sage-femme, tout ça. Ah oui, c'est ça. C'est l'État qui les a affectés. Vous allez voir, comme c'est l'État qui a affecté, vous pouvez juste déplacer. Si vous avez tout, vous pouvez juste déplacer un médecin pour juste bénéficier les enfants. Non, si, si, si. On est en collaboration avec un pédiatrice ici. Voilà. C'est ça ? On a un pédiatrice ici. Comme je le disais, tout est prévu ici. Oui. On a toujours dépasse la compétence des infirmières. Oui, sûr. On touche un petit ratement immédiat. De temps en temps, on a mis un truc en place avec un pédiatrice ou des spécialités. Donc, le rouleau, le machin. Il y en a qui sont à la retraite et il y en a qui sont en fonction. On va essayer de bien coordonner les choses. Le jour que vous avez vraiment besoin d'un spécialiste, quand il vient intervenir sur Abidjan, il vient là, ici. Parce que vous avez tout l'intérêt. Il va pouvoir savoir ce qu'il pourra faire. et ça va vous éviter de déplacer les gens dans des contrignées pour dépenser les sous et tout ça. Il viendra à vous. Je ne sais pas. Ça, on place avec le seul. On va gérer ça. Voilà. Je ne sais pas. Le jour de la loi, voilà. Au cas où les choses sont bien coordonnées, mais il faut d'autres que vous déplacer aux États-Unis pour vous soigner. C'est même des médecins qui sont là-bas. Il y a le Canada, les États-Unis et la France, voilà. Pour les médecins spécialistes qui viendront intervenir. Donc, s'ils viennent que, je crois, ça sera une nouvelle pour ces médecins de l'Opuline. Les photos, on m'y voit avec toi tout à l'heure. Si tu permets, va essayer de prendre les photos. Tu peux les relancer au niveau de la presse. Donc, il a demandé une permission. C'est très d'accord. Mais il est généraliste, hein ? Oui, mais bon, lui, il le fait sur le plan Facebook, et ça parle, ça parle avec le CNL et voilà. Donc, il en parle, vous dit, bon, on a été visiter tel opérinale. Non, ce n'est pas un problème. À la fois, tout ce qui a été remonté. Il y a le photographe, toi, il va, il va dire, on va mettre ça. Vous avez une clé ? Merci. Oui, j'ai une clé. Vous allez mettre la santé dans quelques-là. Merci. Tu vas essayer d'en parler, comme ça, on est là. Tu n'es pas que dans... C'est pourquoi j'ai commencé à me battre pour la jeunesse africaine. C'est parce que moi aussi, j'ai une histoire. Et je ne fais pas vocation, comme vous l'avez dit. Partir de son pays pour aller nulle part, chuter nulle part, ça vous donne la force d'empêcher aux autres qui sont restés de faire comme vous. C'est là où je suis parti, en fait. Je ne veux pas que cette jeunesse leur dise qu'on peut rester et réussir. Alors, je veux votre slogan qui dit que, bien voilà, on peut partir de rien, vous devenez quelque chose. Moi, je leur dis qu'on peut rester à la maison et réussir. C'est pourquoi, Mme Baou et moi, aujourd'hui, on est aussi sur le point de mettre un centre éducatif. Beaucoup plus, moi, je travaille avec les migrants, ceux qui sont partis, qui ont l'opportunité de rentrer. Et ceux qui sont rentrés, leur apportent une formation supplémentaire et leur dit, bien la maison, on a tout, juste un peu de volonté, on peut y arriver. Donc voilà à quoi je me suis dévoué, étant aussi jeune. Mais bon, voilà, c'est par vocation, comme vous l'avez dit, que je le ferai. Je suis très heureux, d'ailleurs. Donc, c'est un honneur d'être à côté des gens pour vous, aux Grands Cœurs. Oh, c'est beau, ça. C'est super. Voilà, c'est rassurant. C'est un peu de fait plaisir. J'entendais parler aujourd'hui, je suis là face à vous, face à vos œuvres. Je suis en fait là aux chaussettes, tout est digne. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est implorer la volonté du produit. Donc, il y a beaucoup plus de temps pour que les gens puissent payer les visiers de tout ce que vous pourriez leur apporter. Donc, merci beaucoup. C'est ça, c'est ça. Donc, encore merci. Moi, je rebondirai dans le même schéma, ce qui m'a donné une admiration folle pour cet homme. Quand je suis arrivé ici pour la première fois, j'ai vu ses ambitions, ses objectifs. Et tout de suite, je me suis empêché de lui apporter mon soutien moral, physique, matériel. Parce que nous avons un certain nombre de prêts en commun. Comme il a si bien dit hier en Afrique, l'Eldorado n'est pas forcément ailleurs, c'est ici. Et moi, je vous le dis, je suis resté ici avec moins de 125 000. Et j'ai travaillé à moins de 20 ans. J'ai pu réaliser plus d'un milliard de chiffres d'Afrique. Bravo ! J'ai travaillé en dehors de cette ville de Divo. Je suis resté ici, né à Divo, grandi à Divo. Et je disais à mes générations, mes générationnelles, qu'il ne s'agit pas des foncements de la Divo. Je pense qu'on peut rester ici et réussir. Et je suis resté, ceux qui sont partis, quand ils les viennent aujourd'hui, ils disent « Ismaël, vous nous avez dit. » Alors, ces messieurs, c'est un canton. Donc, je pense que ce que vous faites, ne s'est rappelé. Mais ce soutien, il en a besoin. Et il en faut vraiment. Les exemples comme lui, c'est multiple. Effectivement, moi, j'ai investi en lui, dans l'indication aussi. Oui, il a un complexe scolaire. J'ai un complexe aussi, un scolaire. Et donc, bientôt, on va les régions aussi sur le plan de la santé. Et l'aider. Parce que, c'est moi, il le mérite. Parce qu'ici, le hic ici en Afrique, quand on veut s'épanouir, on peut confondre tout de suite avec les promes, les banques, les banques. Oui, exactement. On te met des bâteaux dans les banques. Exactement. Donc, ceux, des ONG, des partenaires comme vous, peuvent vraiment vous aider à vivre. Encore vraiment, merci de votre visite. Merci à vous. J'étais en pleine construction de l'entrée de Dina. Et puis, je suis allé acheter un truc chez lui. Il a tiré son tiroir, il va donner 100 000. Et ça, ça m'a battu jusqu'au jour. Moi, je vous dis que j'ai poursuivi Papa Krasou pour que je sois sa fille. J'ai dit, tu as rejeté les autres, ils étaient rejetés. Moi, j'arrive. Je l'ai poursuivi, je ne l'ai pas trouvé. Je dis, bon, c'est que l'année prochaine, il va revenir. Chaque jour qu'il est arrivé en France, il était là. Je l'ai dit, ton pied, mon pied, finalement, il dit, bon, on sait que c'est Dieu qui t'emmenait ici. Je l'ai dit, voilà, de toute façon, tu as pris les autres en bas, là. Prends-moi comme ça. Donc, voilà. Maintenant, je vois du concret avec toi. J'ai l'air, oui. Comment tu as ce que l'on ne l'a pas, quand c'est l'air. Bon. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Merci beaucoup, je suis très touché parce que j'adore les habits africains, les tissus africains, les cultures et la coutume. Je suis très honnête. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, c'est un honneur pour moi, mais je ne peux pas pleurer parce que tu ne peux pas pleurer. Vous pouvez vous asseoir. Je veux être au devoir qu'il y ait notre Dieu. Merci, le renombre, 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 le renombre. Merci, c'est dans le nom de Jésus-même, il est mal. Amen. Je m'appelle Dao Joséphine, je suis présidente d'une association, la citadelle à Jules-Moussier, dans le Val-d'Oise, en France. Donc je suis venue visiter l'orphelinat du prophète Joël Grasso. Là, l'opinion que j'ai et le constat que j'ai fait de cet orphelinat, c'est que vraiment, il y a eu un travail énorme qui a été fait de ce côté-là, par rapport aux enfants aux orphelinats et les enfants recueillis de dehors et de toutes parts ailleurs. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur et qui donne, quand il donne, il donne tout de lui-même à ces enfants-là. Parce que le constat que j'ai fait, c'est que c'est des enfants qui manquent de venir, qui sont mieux pris en charge que les enfants qui ont des parents. Donc du coup, de ce côté-là, quand j'ai vu tout ça, j'ai vraiment, ça m'a énormément touchée et je me suis dit que ces enfants-là, vraiment, il y a de quoi à ce que chacun de nous apporte un peu plus à ce monsieur-là pour qu'il puisse encore faire davantage. Parce que ce qu'il a déjà fait dans le village des Aroko, dans le village, dans la ville de Divo et encore dans les quartiers de Divo, il continue de faire encore beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, moi, personnellement, mon équipe et moi, nous lui apportons le soutien qu'il faut. Donc le but de ma présence aujourd'hui à Divo, c'est ça. Présence aussi dans cette ordinateur, c'est ça. Nous allons lui apporter ce que nous pouvons lui apporter. Donc je vais solliciter aussi la diaspora de la France, au niveau de la France, la diaspora, pour qu'on puisse dire que ce monsieur-là, il fait beaucoup, énormément, parce qu'on va lui apporter aussi ce que nous pouvons faire. Déjà, puisqu'il a déjà énormément fait de ses propres fonds, donc au fur et à mesure que l'enfant grandit, les finances ont augmenté. Donc de ce côté-là, c'est lui qui peut vraiment donner un domaine. Mais ce que nous ouvrions, c'est que c'est les fonctionnaires de demain. C'est l'avenir de demain, ce sont ces enfants-là. Sur ce, je vous remercie. Je suis le docteur Patrick Baguet, je suis médecin en France, je fais de la santé publique, de la médecine tropicale. Je pars souvent dans d'autres pays pour faire des missions humanitaires. Je suis venu à Abidjan déjà plusieurs fois. Et donc c'est à l'initiative de Madame Dao qui m'a demandé un peu comme soutien médical, voir un peu les différents besoins qu'il y avait, notamment sur cette orpheline. C'est vrai que je suis très impressionné par l'efficacité de tout ce qui est fait ici au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Et je pense que les enfants sont entre de bonnes mains ici. C'est très bien pour leur appui, en tout cas, je pense. Alors, en quoi est-ce que... On va essayer avec Madame Dao de soutenir au niveau matériel médical, dans la mesure où c'est possible, puisqu'il y a un progrès éventuellement de transformer en un centre de santé pour enfants. Donc on aura besoin de matériel médical, parce qu'au niveau des médicaments, je crois que ça va à peu près. Et puis éventuellement aussi, essayer de voir comment on peut être un soutien à des médecins qui pourraient faire des permanents, des médecins spécialistes, des médecins qui feraient des permanents. De temps en temps, ça éviterait de faire faire des transports à des enfants. Jean Dalka, de Camerounais, respect en migration et en traite humaine. Voilà. Alors, vous êtes conscient, après, c'est que vous venez de me voir. Ce n'est qu'un honneur, en fait, déjà, d'être à Divo, et particulièrement à la Fondation. Il faut rappeler que moi, je me bats également pour la cause des jeunes, beaucoup plus d'immigrants qui ne partent pas le Maghreb. Alors, aujourd'hui, être à la Fondation, avec un monsieur, grand cœur comme le père, personne n'a fait qu'un honneur d'être là. Et ceux qui j'accompagne, à savoir le docteur et Madame Dao, deux personnes aussi très généreuses. Et voilà, aujourd'hui, on se dit qu'on est prêts à pouvoir donner un coup de main à la Fondation pour assurer l'appli de ces jeunes enfants. Bonjour, c'est Madame Plazaï. Moi, je suis ici, sur place, en France-Ivoire. Je collabore avec eux. Moi-même, j'ai fait partie déjà de l'OMG. Moi, c'est un humain de la santé. Moi, je fais VIH-SIDA. Je sensibilise la population, les gens. Et ils ont demandé de travailler avec eux. Et c'est comme ça qu'ils sont venus avec eux. Franchement, ce qu'on est venus, qu'on a vu ici, moi, ça m'est réjoui parce que je fais un peu... C'est un peu mon domaine. C'est du socialement aussi. Dans mon domaine, je fais un peu du social. Je fais du soins psychologiques, et des étudiants, je fais ça déjà avec eux. Franchement, c'est construit le travail qu'on a trouvé ici. C'est un travail bien structuré, bien fait. Et franchement, il a besoin d'encouragement. Et là, je vais apporter un peu de... De fait, de motivation, puisque nous, on n'a pas les sous ici. Et c'est nous, nos motivations, notre. C'est qu'on va dire qu'avec ça, ils vont partir. Là-bas, ils vont faire venir dessus pour pouvoir vraiment aider les grandes vies. C'est quoi, il y a de la série ? Et qui nous permet de venir constamment. Merci. Sous-titrage ST' 501